bonjour à tous bonjour bonjour pour parler aujourd'hui des huiles essentielles comme des alliés de véritables alliés pour prendre soin de soi et de son mieux-être donc pour ceux qui ne me connaissent pas je suis à l'or jaffrelot naturopathe spécialisé en aromathérapie et auteur du livre l'aromathérapie pour les soignants l'aromathérapie des petits huiles essentielles à sentir et ressentir et je forme les praticiens les soignants les personnes en reconversion à améliorer le confort de leurs consultants de leurs patients alors aujourd'hui donc je voulais vous parler des huiles essentielles que je considère vraiment comme des alliés dans la santé et dans le prendre soin prendre soin de soi prendre soin des autres donc bien sûr les huiles essentielles vous les connaissez pour se soigner au quotidien dans les maux du quotidien aussi bien en prévention pour des débuts de rhumes pour un problème de peau pour une douleur digestif pour un stress ou pour un problème de sommeil ça c'est tout ce qui concerne l'aromathérapie familiale ou médicale et les huiles essentielles la font partie de votre trousse à pharmacie pour prendre soin de vous de votre entourage de vos enfants ça c'est une première partie et puis il y a toute une autre partie qui est plus au niveau olfactif et là on va utiliser vraiment les huiles comme des alliés pour d'une part la relaxation corporelle donc en les respirant on va agir immédiatement sur la respiration sur le système nerveux et on va agir au niveau physique on va pouvoir détendre le diaphragme ouvrir la respiration réoxygéner le cerveau calmer le système nerveux ou bien le tonifier donc on va vraiment agir sur vraiment une relaxation physique avec une respiration qui s'amplifie qui s'apaise et un effet tonifiant ou relaxant et puis on va avoir toute une relaxation au niveau du mental donc quand on respire la fragrance elle va agir sur le flux des pensées sur l'agitation mentale ou aussi sur l'acuité et sur l'intuition en fait en fixant son son attention sur la fragrance sur le flot de pensée et bien il va se réduire et on va pouvoir prendre de la distance par rapport à éventuellement une agitation trop de pensées ou des pensées qui tournent en boucle et on va pouvoir retrouver plus espace et puis quand on a besoin donc de retrouver de la détente ou de la clarté d'esprit et bien on peut les utiliser dans un but de taux de méditation donc là ça va être intéressant de vraiment se focaliser sur l'odeur pour calmer le flot de pensée ça c'est intéressant quand on veut faire de la méditation et qu'on a l'impression qu'on n'y arrive pas du tout parce qu'il ya vraiment un flot de pensée trop trop important et qu'on a l'impression d'être assis sur un volcan en ébullition en fait ça fonctionne pas du tout là les les huiles essentielles elles vont vraiment fonctionner donc à la relaxation physique il ya la relaxation la prise de recul au niveau des pensées au niveau mental on peut aller jusqu'à la méditation et puis il ya tout ce que la l'odeur va évoquer en termes de souvenirs et tout ce qu'elle va induire de manière positive ce que j'appelle le grand vacances mais qu'on sent une odeur en fait qui nous est importante enfin voilà qui nous que l'on ressent comme plaisante où on se sent tout de bien entre guillemets et bien c'est intéressant de se laisser transporter parce qu'elle va induire en termes de souvenirs et de mémoire et ça peut vraiment aider pour se remémorer un souvenir agréable ou se laisser transporter dans un lieu serein où on s'est senti bien un moment donné dans sa vie quand par exemple on a un souvenir de vacances en italie par exemple en respirant le citron la bergamote et on peut se reprojeter dans ses lieux de vacances ou dans ses moments où il s'est senti bien donc ça c'est la première étape la deuxième étape en olfaction et puis quand on pratique de manière un petit peu plus poussée notamment olfacto reliance et ben il ya toute la personnalité de la plante qui va être véhiculée et qu'on va pouvoir appréhender par son odeur alors il ya la forme botanique il ya aussi la composition moléculaire il va y avoir aussi les fragrances et tout son totum et tout la fragrance du essentiel va concentrer cette personnalité quand on se relie à elle et bien elle va agir sur plusieurs plans de notre être et en même temps elle va nous offrir un chemin qui va prendre forme avec soit des images soit des couleurs soit une ambiance intérieure qui va refléter toutes les propriétés de la plante et cela ça peut vraiment nous aider à prendre du recul sur des événements de notre vie sur des situations difficiles ça peut nous aider à transformer les pensées aussi donc qui tourne un mental trop présent et avoir vraiment un état d'esprit pour appréhender les choses différents et beaucoup plus serein ça peut aussi nous aider à faire prendre à nous faire prendre conscience notre façon de fonctionner et de tout ce qui n'est pas bénéfique dans nos habitudes de fonctionnement pour nous en d'autres termes ça peut vraiment nous aider à appréhender les choses les événements notre quotidien notre vie de manière différente et c'est en ça qu'elles sont de véritables alliés au quotidien au quotidien donc vous l'avez compris c'est aussi bien pour le physique pour se soigner que pour se revenir à sa respiration juste à une relaxation très simple que pour un peu loin que ce soit par la méditation ou par un cheminement plus intérieur sur la compréhension de soi donc je sais pas si vous avez des questions sur tout ça sur ma façon d'appréhender les choses je vais vous laisser poser quelques questions éventuellement et puis si ça vous intéresse d'aller plus loin donc je pose des questions en aromathérapie scientifique en auto-roulance ça c'est les deux facettes d'une même pièce vous pouvez consulter les programmes sur aroma-massage.fr et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt